Après la course Les voitures filaient en direction de Dublin comme des boulettes canon sur la ligne de Naath Road. Des observateurs s'étaient massés au sommet de la colline d'Intikor pour voir les voitures rentrer au bercail à pleine vitesse. Le continent expédiait toute sa richesse et toute son industrie dans cette ornière de pauvreté et d'inaction. De loin en loin, les masses de gens poussaient les exclamations typiques des opprimés reconnaissants. Leur sympathie toutefois allait vers les voitures bleues, les voitures de leurs amis français. Les français, en outre, étaient les vainqueurs potentiels. Leur équipe avait terminé avec un bon score, ils s'étaient placés en seconde et troisième position et le pilote de la voiture allemande qui avait eu la première place était, dit-on, un belge. Chaque voiture bleue, de ce fait, gagnait une double ration d'acclamations de bienvenue lorsqu'elle passait la crête de la colline et chaque encouragement était reçu avec des hochements de tête et des sourires par les occupants de la voiture. Dans l'une de ces voitures de luxe se trouvait une bande de quatre jeunes gens dont l'excellente humeur semblait dépasser de loin le simple niveau attendu d'une démonstration de gaieté à la française. En réalité, ces jeunes gens étaient quasiment hilares. Il s'agissait de Charles Ségouin, le propriétaire de la voiture, d'André Rivière, un jeune électricien né au Canada, d'un énorme hongrois appelé Villona et d'un jeune homme très soigné appelé Doyle. Ségouin était de bonne humeur parce qu'il avait reçu des précommandes inattendues, il devait ouvrir un commerce de moteur à Paris, et Rivière était de bonne humeur parce qu'il devait être nommé manager de ce commerce. Ces deux jeunes gens, qui étaient cousins, étaient de surcroît très heureux du succès des voitures françaises. Villona était de bonne humeur parce qu'il avait mangé un déjeuner extrêmement satisfaisant et aussi parce qu'il était d'un naturel optimiste. Le quatrième membre de la bande, quant à lui, était trop excité pour jouir d'un bonheur simple. Il avait environ 26 ans, avec une moustache fine et douce et des yeux gris, plutôt innocents. Son père, qui avait commencé dans la vie en nationaliste acharné, avait modéré ses opinions assez tôt. Il avait fait de l'argent comme boucher à Kingston et en ouvrant des boutiques à Dublin et dans ses faubourgs, il avait décuplé sa fortune. Il avait aussi eu l'opportunité d'obtenir certaines polices d'assurance et, à la fin, il était assez riche pour qu'on parle de lui dans les journaux de Dublin comme d'un prince des marchands. Il avait envoyé son fils en Angleterre pour recevoir l'éducation d'un collège catholique avant de lui faire continuer ses études de droit à l'université de Dublin. Jimmy n'était pas acharné au travail et fila un mauvais coton pendant un moment. Il avait de l'argent et était populaire et il partageait curieusement son temps entre la musique et les clubs automobiles. Alors il avait été envoyé un semestre à Cambridge pour apprendre la vie. Son père, réprobateur, mais secrètement fier des excès de son fils, avait payé ses dettes et l'avait ensuite ramené à la maison. C'était justement à Cambridge qu'il avait rencontré Ségouin. Il n'était pas beaucoup plus que de simples connaissances pour le moment, mais Jimmy prenait un grand plaisir à la compagnie d'un jeune homme qui avait tant vu du monde et qui était de surcroît propriétaire, à ce qu'on disait, d'un des plus grands hôtels de France. Une telle personne, et son père en convenait, aurait bien valu le coup d'être fréquenté, même s'il n'avait pas été le compagnon charmant qu'il était. Villona était divertissant également, un pianiste brillant, mais malheureusement très pauvre. La voiture courait joyeusement avec son chargement de jeunesse hylare. Les deux cousins étaient assis à l'avant, Jimmy et son ami hongrois étaient à l'arrière. Décidément, Villona était d'excellente humeur. Il fredonna une mélodie avec une voix de basse pendant des kilomètres. Les Français lançaient leurs éclats de rire et leurs mots légers par-dessus leur épaule, et souvent Jimmy devait s'avancer pour attraper le mot au vol. Ce n'était pas très agréable pour lui, car il était presque toujours obligé de deviner adroitement le sens des paroles et de crier une réponse convenable avec le vent de face. Sans compter que le fredonnement de Villona, ajouté au bruit de la voiture, se met une confusion générale. Se déplacer rapidement dans l'espace en ivre, tout comme la célébrité, tout comme la possession d'argent. Cela faisait trois bonnes raisons à l'excitation de Jimmy. Il avait été vu par beaucoup de ses amis aujourd'hui, en compagnie de ses continentaux. Au contrôle, Ségouin l'avait présenté à l'un des compétiteurs français, et en réponse à son confus murmure poli, le visage basané du pilote s'était fendu en une ligne de dents blanches brillantes. Il était plaisant, après un tel honneur, de retourner au monde profane des spectateurs, parmi les coups de coudes et les regards entendus. Quant à l'argent, il en avait vraiment beaucoup à disposition. Ségouin peut-être ne considérerait pas qu'il s'agissait d'une grosse somme, mais Jimmy, qui, malgré quelques égarements, avait hérité de solides instincts, savait bien avec quelles difficultés cette somme avait été amassée. Cette connaissance l'avait, par le passé, préservée de dépenses trop inconsidérées, et sa conscience de tout le travail latent contenu dans l'argent, déjà présente à une époque où il ne s'agissait que de caprices, s'était considérablement accru, maintenant qu'il était sur le point de risquer la plus grande part de sa fortune. Il s'agissait d'une affaire très sérieuse pour lui. Bien sûr, l'investissement était excellent, et Ségouin avait réussi à lui donner l'impression qu'il n'acceptait l'au-bol de son argent irlandais, dans le capital de l'affaire, que par une sorte de faveur amicale. Jimmy avait du respect pour la sagacité de son père dans les affaires, et, dans ce cas, c'était son père qui lui avait le premier suggéré cet investissement. Il y avait de l'argent à se faire dans les moteurs, des tas d'argent. Et puis, Ségouin avait l'allure inimitable de la richesse. Jimmy essaya de convertir en jour de travail cette voiture princière dans laquelle il était assis. Elle filait si facilement. Ils avaient traversé les routes de campagne avec tant de style. Le voyage posait un doigt magique sur le simple poux de la vie et, aimablement, la machine nerveuse humaine s'efforçait de répondre au sursaut du fougueux animal bleu. Ils descendirent d'Aime Street. La rue était encombrée d'un trafic inhabituel et retentissait des klaxons des automobilistes et des gongs impatients des conducteurs de trame. Près de la banque, Ségouin se gara et Jimmy et son ami descendirent. Un petit groupe de gens se rassemblaient sur le trottoir pour rendre hommage au moteur ronflant. La bande devait dîner ensemble ce soir-là à l'hôtel de Ségouin et Jimmy et son ami, qui demeurait chez lui, devaient rentrer pour s'habiller. La voiture s'éloigna lentement vers Grafton Street tandis que les deux jeunes hommes se frayaient un passage à travers le groupe de Badeaux. Ils marchèrent vers le nord avec un curieux sentiment de déception tandis que la cité accrochait ses pâles globes de lumière au-dessus d'eux dans la vapeur légère du soir d'été. Dans la maison de Jimmy, ce dîner était considéré comme un événement. Une certaine fierté se mêlait à l'agitation de ses parents ainsi qu'une certaine impatience aussi, porteuse d'inconséquences car les noms des grandes cités étrangères ont ce pouvoir sur les gens. Jimmy avait fière allure une fois habillé et tandis qu'il se tenait dans le hall pour donner un dernier coup de main à la symétrie de son nœud papillon, son père était en droit de ressentir une satisfaction toute commerciale à l'idée d'avoir transmis à son fils des qualités impossibles à acheter. Ce fut pour cette raison que le vieil homme fut particulièrement amical avec Vilona et ses manières exprimèrent un réel respect pour les succès étrangers mais la subtilité de son hôte échappa probablement aux Hongrois qui commençaient à ressentir l'ardent désir d'aller manger. Le dîner fut excellent, délicieux. Ses gouins de la vie de Jimmy avaient un goût très raffiné. La bande s'était élargie à un jeune Anglais nommé Routh que Jimmy avait vu à Cambridge avec ses gouins. Les jeunes gens soupèrent dans une salle douillette éclairée par des chandelles électriques. Ils parlaient avec volubilité et sans réserve. Jimmy, dont l'imagination était embrasée, se représenta la jeunesse fougueuse des Français élégamment jumelée à la structure solide de l'éducation de l'anglais. C'était une image gracieuse, pensa-t-il, et juste. Il admirait la dextérité avec laquelle leur hôte menait la conversation. Les cinq jeunes gens avaient des goûts variés et leur langue s'était déliée. Vilona, avec un immense respect, commença à révéler à l'anglais, assez surpris, les beautés du madrigal anglais, déplorant que les instruments anciens tombassent en désuétude. Rivière, pas tout à fait innocemment, entreprit d'expliquer à Jimmy le triomphe des mécaniciens français. La voix sonore du hongrois était en train de critiquer le ridicule des faux luttes peintes par les peintres romantiques quand ses gouins fit venir tout le monde vers le sujet de la politique. C'était là un terrain intéressant pour tous. Jimmy, soumis à de généreuses influences, sentit le zèle de son père, jusque-là enfoui, se ranimait en lui. Il finit même par faire sortir Routh de son flègme. La pièce se réchauffa et la tâche de ses gouins devint de plus en plus difficile à mesure que le danger de Pugila augmentait. Aussi, en hôte vigilant, il saisit la première occasion de lever son verre pour porter un toast à l'humanité et quand le toast fut bu, il ouvrit la fenêtre de manière significative. Cette nuit, la cité avait les allures d'une capitale. Les cinq jeunes gens flânèrent le long de Stephen's Green dans un nuage léger de fumée aromatique. Ils parlaient fort et gaiement dans leurs manteaux jetés sur leurs épaules. Les gens s'écartaient sur leur passage. Au coin de Grafton Street, un petit homme gras mettait en voiture deux belles dames sous la garde d'un autre gros homme. La voiture s'éloigna et le petit homme gras avisa la bande. « André, c'est Farley ! » Un torrent de paroles s'en suivit. Farley était un Américain. Personne ne savait très bien de quoi on parlait exactement. C'était Villona et Rivière qui étaient les plus bruyants, mais tous étaient excités. Ils montèrent dans une voiture, se serrant les uns contre les autres en riant beaucoup. Leur voiture fendit la foule, dont les couleurs s'adoucissaient maintenant, en direction de cloches joyeuses. Ils prirent le train à Westland Row et en quelques secondes, ainsi qu'il semblait à Jimmy, ils sortaient à Kingstown Station. Le contrôleur salua Jimmy. C'était un vieil homme. « Bonne nuit, monsieur ! » C'était une nuit d'été paisible. Le port s'étalait comme un miroir obscurci à leurs pieds. Ils s'en rapprochèrent, bras dessus, bras dessous, chantant Cadet Roussel en chœur et battant la mesure avec leurs pieds à chaque « Oh, oh, oh et vraiment ! » Ils prirent un canot à l'embarcadère et rejoignirent le yacht de l'Américain. Il devait y avoir un souper, de la musique, des cartes. Villona dit avec conviction « C'est charmant ! » Il y avait un piano dans la cabine du yacht. Villona joua une valse pour Farley et Rivière, Farley jouant le cavalier, et Rivière la dame. Puis ils improvisèrent un quadrille en inventant des figures originales. Quel amusement ! Jimmy y prit part avec avidité, car il s'agissait au moins de voir la grande vie. Puis Farley fut essoufflé et cria « Stop ! » Un homme apporta un souper léger et les jeunes gens s'attablèrent pour la forme. Ils burent toutefois, car ça faisait bohème. Ils burent à la santé de l'Irlande, de l'Angleterre, de la France, de la Hongrie et des États-Unis d'Amérique. Jimmy fit un long, très long discours. Villona répéta « Écoutez, écoutez ! » à chaque fois qu'il faisait une pause. Il y eut beaucoup d'applaudissements quand il s'assit. Cela devait être un bon discours. Farley lui tapa dans le dos et rit à gorge déployée. Quel compagnon joyeux ! Quelle bonne compagnie il formait ! Des cartes, des cartes ! La table fut débarrassée. Villona retourna calmement à son piano et joua des morceaux d'orgue pour eux. Les autres enchaînaient les parties, se lançant ardiment dans cette aventure. Ils burent à la santé de la dame de chœur et de la dame de carreau. Jimmy regretta confusément qu'il n'y ait pas de public, car l'esprit fusait. Jimmy ne savait pas exactement qui gagner, mais il savait que lui perdait. C'était du reste entièrement de sa faute, car il se trompait souvent de cartes et les autres avaient à calculer pour lui le montant de sa dette. Ils étaient de sacrés compagnons. Mais il aurait aimé qu'il s'arrête. Il se faisait tard. Quelqu'un porta un toast au yacht, la belle de Newport, et puis quelqu'un proposa une ultime grande partie. Le piano s'était tu. Vilona devait être montée sur le pont. Ce fut une partie terrible. Ils s'arrêtèrent juste avant la fin pour boire à la chance. Jimmy comprit que le jeu était partagé entre Routh et ses goins. Quel suspense ! Jimmy était très excité. Il allait perdre, bien sûr. À combien s'élevait sa dette ? Les hommes se mirent sur leurs jambes pour jouer les derniers coups, en parlant et en gesticulant. Routh gagna. La cabine entière fut secouée par les acclamations des jeunes gens et les cartes furent rangées. Ils commencèrent alors à rassembler leurs gains. Farley et Jimmy étaient les plus gros perdants. Il savait qu'il le regretterait le lendemain matin. Mais à présent, il était content de ce repos, content de la stupeur obscure qui camouflait sa folie. Il s'accouda à la table et se prit la tête dans les mains, comptant les battements du sang à ses tempes. La porte de la cabine s'ouvrit et il vit le hongrois se découper sur fond de lumière grise. « Gentlemen, voici l'aube ! » De Galant Le soir d'août, gris et chaud, était descendu sur la ville et un air doux, tiède comme un souvenir d'été, circulait dans les rues. Les rues, dont les boutiques étaient fermées pour le repos dominical, grouillaient d'une foule joyeusement colorée. Les lampes brillaient comme des perles illuminées au sommet des grands réverbères, au-dessus de la texture vivante de la rue, qui, dans sa métamorphose perpétuelle de forme et de couleur, emplissait l'air de ce soir gris et chaud d'un murmure incessant. Deux jeunes gens descendaient la colline de Rutland Square. L'un d'entre eux était en train d'achever un long monologue. L'autre, qui marchait sur le bord du trottoir et était de loin en loin obligé de descendre sur la chaussée à cause de l'impolitesse de son camarade, l'écoutait d'un air amusé. Il était ramassé et rougeau. Une casquette de yachting était enfoncée très à l'arrière de son front et l'histoire qu'il était en train d'écouter déclenchait sans cesse des vagues d'expression qui déferlaient sur son visage depuis les coins de son nez, de ses yeux et de sa bouche. Son corps était secoué par une cascade de petits rires sifflants. Ses yeux, pétillants, exprimaient un vif amusement et se portaient sans cesse vers le visage de son compagnon. Une fois ou deux, il réarrangea l'imperméable léger qu'il avait jeté sur une épaule à la manière d'un toreador. Ses culottes, ses chaussures de caoutchouc blanches et son imperméable jeté avec des involtures exprimaient la jeunesse. Mais sa silhouette était empâtée à la taille, ses cheveux étaient rares et son visage, lorsque les vagues d'expression refluaient, étaient ravagés. Lorsqu'il fut bien sûr que l'histoire était terminée, il rit silencieusement pendant trente secondes, puis il dit « Eh bien, c'est du propre ! » Sa voix semblait manquer de vigueur et pour enfoncer le clou, il ajouta avec humour « C'est même, si je puis me permettre, du très propre, de l'impeccable, de l'étincelant ! » Il redevint sérieux et silencieux quand il lui dit ses mots. Sa langue était fatiguée car il avait parlé tout l'après-midi dans un pub de Dorset Street. La plupart des gens tenaient Lenehan pour une censue mais en dépit de cette réputation, son adresse et son éloquence avaient toujours retenu ses amis de prendre des mesures contre lui. Il avait une manière courageuse de se présenter à une fête qu'il donnait dans un bar et de se tenir habilement aux abords de leur groupe jusqu'à ce qu'on finisse par l'inclure pour une tournée. Il était un vagabond sportif armé d'un stock inépuisable d'histoires, de petits poèmes et de devinettes. Il ne s'offusquait d'aucun manque de courtoisie. Personne ne savait comment il gagnait sa misérable vie mais son nom était vaguement associé à des paris équestres. « Et où l'as-tu ramassé, Corley ? » demanda-t-il. Corley se passa la langue d'un coup rapide sur la lèvre supérieure. « Une nuit vieux, » dit-il. « Je descendais d'Aime Street et j'ai reluqué une belle poule sous l'horloge de Waterhouse et j'ai dit « Bonne nuit, tu vois. » Alors on a marché un peu au bord du canal et elle m'a dit qu'elle était boniche dans une maison de Bagot Street. J'ai mis mon bras autour d'elle et je l'ai serré un peu cette nuit-là. Et puis le dimanche d'après, vieux, je lui ai donné rendez-vous. On a été à Donnybrook et je l'ai emmené dans un champ là-bas. Elle m'a dit qu'elle le connaissait, qu'elle avait l'habitude d'y aller avec un laitier. C'était bien vieux. Elle m'apportait des cigarettes tous les soirs et elle payait le tram aller-retour. Et une nuit, elle m'a aussi apporté deux cigares fins. Des vrais, affinés, tu sais, comme ceux que mon vieux avait l'habitude de fumer. J'avais peur, vieux, qu'elle tombe en cloque, mais elle est forte pour l'éviter. « Peut-être qu'elle croit que tu vas l'épouser, » dit Lénéane. « Je lui ai dit que j'avais pas de boulot en ce moment, » dit Corley. « Je lui ai dit que j'avais l'habitude de bosser à l'usine Pym. Elle ne sait même pas mon nom. J'ai été assez malin pour ne pas le lui dire. Mais elle me trouve de la classe, tu sais. » Lénéane rit encore silencieusement. « De toutes les bonnes histoires que j'ai pu entendre, » dit-il, « c'est vraiment la plus propre. » La foulée de Corley marqua le compliment. Le balancement de son corps charpenté forçait son ami à exécuter quelques petits pas de côté, du trottoir sur la chaussée et inversement. Corley était le fils d'un inspecteur de police et il avait hérité de son père à la fois la charpente et les tripes. Il marchait les mains le long du corps, le dos droit, en balançant sa tête d'un côté et de l'autre. C'était une tête large, sphérique et huileuse. Elle transpirait par tous les temps et son large chapeau rond, toujours mis de côté, ressemblait à un bulbe qui serait poussé d'un autre bulbe. Il regardait toujours droit devant lui comme s'il était à la parade et quand il voulait suivre quelqu'un des yeux dans la rue, il lui fallait bouger son corps à partir des hanches. En ce moment, il était sans emploi. Quand un boulot se libérait, un ami était toujours prêt à lui passer le mot. On le voyait souvent marcher à côté de policiers en civile avec lesquels il était en grande conversation. Il connaissait le fin mot de toutes les affaires et se plaisait à prononcer des sentences définitives. Il parlait sans écouter ce que ses compagnons avaient à dire. Sa conversation tournait toujours autour de lui, de ce qu'il avait dit à telle personne, de ce que telle personne lui avait dit et de ce qu'il avait répondu pour clore le sujet. Quand il rapportait ses dialogues, il aspirait la première lettre de son nom pour imiter l'accent florentin. Lénéan offrit une cigarette à son amie. Tandis que les deux jeunes gens continuaient à marcher à travers la foule, Corley se retournait parfois pour sourire à l'une des filles qui passait. Mais le regard de Lénéan, lui, était fixé sur la large lune pâle que cerclait un double halo. Il scrutait la façon dont les fils du crépuscule recouvraient progressivement son disque. À la fin, il dit « Eh bien, dis-moi, Corley, tu vas sans doute régler ça, non ? » Corley, très expressif, cligna de l'œil en guise de réponse. « Elle est partante pour ça ? » demanda Lénéan dupitatif. « On ne sait jamais avec les femmes. » « Ça va aller, dit Corley. Je sais comment m'y prendre pour la persuader vieux. Elle est folle de moi. » « Tu es ce qu'on pourrait appeler un vrai lotario, dit Lénéan, et un lotario de première classe. » Une ombre de moqueries atténuait la servilité de ses manières. Pour se sauver lui-même, il avait pris l'habitude de laisser planer sur ses flatteries une ambiguïté, de sorte qu'on pouvait les prendre pour de la raillerie. Mais Corley n'était pas du genre subtil. « C'est tellement facile de toucher une boniche, » affirma-t-il. « Garde ce tuyau en mémoire. » « Un tuyau de quelqu'un qui les a toutes essayées, » dit Lénéan. « Au début, j'allais avec des filles, tu vois, » dit Corley d'un ton confidentiel. « Des filles de South Circular. » « J'avais l'habitude de les emmener dehors, vieux. Je leur payais le tram et je les emmenais à un concert ou à une pièce au théâtre et je leur achetais du chocolat et des bonbons et des trucs du genre. Je dépensais pas mal d'argent pour elles, » ajouta-t-il avec conviction, comme s'il avait le sentiment qu'on ne le croyait pas. Mais Lénéan le croyait volontiers. Il lochait la tête gravement. « Je connais ce jeu-là, » dit-il, « et c'est un jeu de dupe. » « Et je n'en ai jamais rien retiré, » dit Corley. « Et moi donc, » dit Lénéan. « Sauf avec l'une d'entre elles, » dit Corley. Il sumecta la lèvre supérieure avec la langue. La réminiscence faisait briller ses yeux. Lui aussi se mit à regarder le disque pâle de la lune, maintenant presque entièrement voilé, et parut méditer. « Elle était plutôt pas mal, » dit-il avec regret. Il resta à nouveau silencieux, puis il ajouta. « Elle fait le tapin maintenant. Je l'ai vu un soir descendre Earl Street en voiture avec deux types. » « Je suppose que c'est à cause de toi, » dit Lénéan. « Oh, il y en a eu d'autres avant moi, » dit Corley d'un air philosophe. Cette fois, Lénéan avait du mal à le croire. Il secoua la tête et sourit. « Tu sais que tu ne peux pas me la faire à moi, Corley, » dit-il. « Je jure devant Dieu, » dit Corley. « Elle me l'a dit elle-même. » « Espèce de balance, » dit-il. Comme il dépassait les rails de Trinity College, Lénéan alla sur la chaussée et regarda l'horloge. « Il est vain, » dit-il. « On a le temps, » dit Corley. « Elle sera toujours là, je la laisse toujours poireauter un peu. » Lénéan rit silencieusement. « Bon Dieu, tu sais vraiment y faire avec les filles, » dit-il. « Je connais toutes leurs ficelles, » confessa Corley. « Mais dis-moi, » dit Lénéan à nouveau, « tu es sûre que tu peux la persuader. C'est un peu délicat comme affaire. Elles sont sacrément pointilleuses sur cette question. Hein ? Alors ? » Ses petits yeux brillants cherchèrent le visage de son compagnon pour trouver un peu d'assurance. Corley balança sa tête de droite et à gauche comme pour chasser un insecte insistant et il fonça les sourcils. « Ça va le faire, » dit-il. « Fais-moi confiance, tu veux ? » Lénéan n'ajouta rien. Il ne voulait pas froisser son ami, être envoyé au diable et entendre qu'on n'avait pas besoin de son avis. Un peu de tact était nécessaire. Mais le sourcil de Corley se détendit bientôt. Ses pensées couraient dans une autre direction. « C'est une gentille fille, » dit-il, d'un ton appréciateur. « Oui, une gentille fille. » Ils marchèrent le long de Nassau Street puis tournèrent à l'angle de Kilder Street. Près de l'entrée du club, un harpiste se tenait sur la route et jouait pour un petit cercle d'auditeurs. Il pinçait les cordes négligemment, lançant de rapides coups d'œil de loin en loin sur les visages des nouveaux venus et parfois aussi l'air épuisé vers le ciel. Sa harpe, aussi, indifférente au fait que sa housse lui tombait sur les genoux, paraissait fatiguée du regard des étrangers comme des mains de son maître. L'une des mains jouait dans les basses la mélodie de Silent Home Oil tandis que l'autre courait dans les aigus après chaque accord. Les notes de la mélodie sonnaient pleines et profondes. Les deux jeunes gens remontèrent la rue sans parler, suivis par la musique mélancolique. Quand ils atteignirent Stephen's green, ils traversèrent. Là, le bruit des trams, les lumières et la foule les délivrèrent de leur silence. « La voilà ! » dit Corley. Au coin de Hume Street attendait une jeune femme. Elle portait une robe bleue et un béret de marin blanc. Elle se tenait sur le bord du trottoir et de sa main balançait une ombrelle. L'énéane s'anima. « Allons la regarder un peu, Corley ! » dit-il. Corley jeta sur son amie un oeil latéral et un sourire désagréable apparu sur son visage. « T'essaierais pas de prendre ma place ? » demanda-t-il. « Bon Dieu ! » dit L'énéane vivement. « Je ne veux pas que tu me la présentes. Tout ce que je veux, c'est la reluquer. Je ne vais pas la manger. » « Oh ! La reluquer ! » dit Corley, plus aimable. « Eh bien, voilà ! Je vais aller lui parler et toi, tu vas passer devant nous. » « D'accord ! » dit L'énéane. Corley avait déjà passé une jambe par-dessus les chaînes quand L'énéane leur appela. « Et après ? Où est-ce qu'on se retrouve ? » « Dix heures et demie » dit Corley en finissant d'enjamber. « Où ? » « Au coin de Merion Street. On sera sur le retour. » « Ça marche ! » dit L'énéane en guise d'adieu. Corley ne répondit pas. Il flâna sur la route en balançant sa tête d'un côté et de l'autre. Sa masse corporelle, son pas tranquille et le bruit solide de ses bottes avaient quelque chose de conquérant. Il s'approcha de la jeune femme et sans la saluer commença immédiatement la conversation avec elle. Elle balançait son ombrelle de manière accélérée et faisait des demi-tours sur ses talons. Une fois ou deux, quand il lui parla de très près, elle éclata de rire et renversa la tête. L'énéane les observa pendant quelques minutes. Puis il marcha rapidement derrière les chaînes à quelques distances et traversa la route de manière oblique. Comme il s'approchait du coin de Hume Street, il trouva que l'air était lourdement parfumé et il jeta un coup d'œil rapide et scrutateur sur l'apparence de la jeune femme. Elle portait ses vêtements du dimanche. Sa jupe de serge bleu était retenue à la taille par une ceinture de cuir noire. La grosse boucle d'argent de sa ceinture paraissait comprimer le centre de son corps et retenait l'étoffe légère de son chemisier comme une agrafe. Elle portait une courte veste noire avec des boutons de nacre et un boa noir effiloché. Les bouts de son col de tulle avaient été savamment froissés et un gros bouquet de fleurs rouges était accroché aux broderies de son corsage. Les yeux de l'énéane apprécièrent son petit corps musclé et solide. Son visage brillait d'une bonne santé insolente depuis ses grosses joues rouges jusqu'à ses yeux bleus audacieux. Ses traits étaient grossiers. Elle avait les narines larges, une bouche étirée qui demeurait ouverte avec un air vicieux sur deux incisives saillantes. En passant, l'énéane se découvrit et après environ dix secondes, Corley rendit son salut dans le vide. Ce qu'il fit en levant une main vague et en changeant pensivement l'angle de son chapeau. L'énéane alla jusqu'à l'hôtel Shelbourne où il fit halte et attendit. Après un moment, il les vit avancer dans sa direction et quand ils tournèrent à droite, il les suivit à pas feutrer dans ses chaussures blanches en longeant Marion Square. Comme il marchait lentement en calant ses pas dans les leurs, il regardait la tête de Corley qui se tournait sans cesse vers celle de la jeune femme comme une grosse balle attachée par un fil qui revient toujours vers son pivot. Il suivit le couple des yeux jusqu'à ce qu'il le vit monter dans le tram de Donnybrook puis il fit demi-tour et revint sur ses pas. Maintenant qu'il était seul, son visage paraissait plus vieux. Sa gaieté l'avait abandonné et tandis qu'il longeait les balustrades de Duke Sloan, il laissa sa main courir sur la rampe. Cet air que le harpiste avait joué commença à contrôler ses mouvements. Ses pieds souplement chaussés battaient la mélodie tandis que ses doigts effectuaient paresseusement des variations et des gammes après chaque accord. Il marcha nonchalamment le long de Stephen Green puis redescendit Grafton Street. Bien que ses yeux saisissent au vol de nombreux détails de la foule qu'il traversait, il le faisait sans joie. Il trouvait vulgaire tout ce qui était fait pour le charmer et ne répondait pas aux regards qu'il invitait à être audacieux. Il savait que leur répondre l'obligerait à parler beaucoup pour se montrer inventif et amusant et son cerveau comme sa gorge était trop sec pour une telle tâche. Le problème de la façon dont il pourrait passer les heures avant de retrouver Corley le taraudait un peu. Il n'arrivait pas à trouver d'autres idées que de marcher. Il tourna à gauche au coin de Rutland Square et se sentit mieux dans la rue sombre et calme. Son côté sinistre s'ayait à son humeur. Il s'arrêta enfin devant la fenêtre d'une boutique miteuse qui affichait une enseigne portant en lettres blanches bar, rafraîchissement. Sur la vitre de la fenêtre il y avait deux pancartes ginger beer et ginger ale. Un jambon coupé était exposé sur un grand plat bleu à côté d'une assiette contenant une portion d'un maigre pouding. Il lorna cette nourriture avec passion pendant un moment puis après un bref regard là d'un côté et de l'autre de la rue il entra précipitamment dans les shops. Il avait faim parce que à part des biscuits qu'il avait quémandés à deux curés à cariatres il n'avait rien mangé depuis le petit déjeuner. Il s'assit à une table de bois nu en face de deux travailleuses et d'un mécanicien. Une serveuse dépenaillée s'occupait de lui. Combien pour un plat de petits pois demanda-t-il ? Un pénis cinquante monsieur dit la fille. Apporte-moi un plat de petits pois dit-il et une bouteille de bière au gingembre. Il parlait avec rudesse dans le but de camoufler sa bonne éducation car son entrée avait été suivie par un blanc dans les conversations. Son visage était échauffé. Pour apparaître naturel il mit sa casquette en arrière et planta ses coudes sur la table. Le mécanicien et les deux ouvrières l'examinèrent de pied en cape avant de revenir à leur conversation avec une voix contenue. La fille lui apporta un plat de petits pois en boîte chaud assaisonné avec du poivre et du vinaigre accompagné d'une fourchette et de son verre de bière. Il mangea goulûment sa nourriture et trouva ça tellement bon qu'il prit note mentalement de cette adresse. Quand il eut mange tous ses petits pois il siffla sa bière au gingembre et resta quelques moments à repenser à l'aventure de Corlie. Dans son imagination il voyait le couple d'amoureux marchant le long d'une route noire. il entendait la voix de Corlie débiter des galanteries insistantes et revoyait l'air vicieux sur la bouche de la jeune femme. Cette vision lui fit ressentir intensément l'état déplorable de sa bourse et de son moral. Il était fatigué de taper à toutes les portes de tirer le diable par la queue des petits boulots et des combines. Il aurait 31 ans en novembre est-ce qu'il aurait jamais un vrai travail une maison à lui ? Il imagina comme ça serait agréable d'avoir un bon feu près duquel s'asseoir et un bon repas devant lequel s'attabler. Il avait suffisamment arpenté les rues avec des amis ou des filles. Il savait de quoi ses amis étaient capables. Il connaissait les filles aussi. L'expérience avait rendu son cœur amer, l'avait aigri contre le monde. Mais tout espoir ne l'avait pas quitté. Il se sentit mieux après avoir mangé, moins fatigué de sa vie, moins vaincu. Il était peut-être encore possible qu'il s'installe dans un coin douillet et qu'il vive heureux si seulement il pouvait tomber sur une bonne fille pas compliquée qui aurait un peu d'argent de côté. Il paya deux peines cinquante à la fille dépenaillée et sortit de la boutique pour reprendre son errance. Il prit Capel Street et longea le City Hall puis il tourna à Dame Street. À l'angle de George Street, il rencontra deux de ses amis et s'arrêta pour bavarder avec eux. Ses amis lui demandèrent s'il avait vu Corley et ce qu'il y avait de neuf. Il répondit qu'il avait passé la journée avec Corley. Ses amis parlaient peu. Il regardait d'un œil vide des silhouettes dans la foule et parfois risquait une remarque critique. L'un d'eux dit qu'il avait vu Mac la veille au soir à Higgins. Le jeune homme qui avait vu Mac rue Westmoreland demanda si c'était vrai que Mac avait gagné gros à un pari sur un match de billard. Lénéan ne savait pas. Il dit que Olohan leur avait payé une tournée à Higgins. Il quitta ses amis à dix heures moins le quart et remonta George Street. Il tourna à gauche au City Markets et marcha jusqu'à Grafton Street. La foule de jeunes filles et de jeunes gens avait diminué et sur le chemin il entendit beaucoup de groupes et de couples qui se séparaient en se souhaitant la bonne nuit. Il alla jusqu'à l'horloge du collège des chirurgiens. Elle sonnait dix heures. Il partit vivement le long du côté nord du Green allongeant le pas de peur que Corley ne revînt trop tôt. Quand il atteignit le coin de Merion Street il se posta dans l'ombre d'un lampadaire et prit une des cigarettes qu'il avait en réserve et l'alluma. Il s'adossa au réverbère et garda ses yeux fixés sur l'endroit dont il s'attendait à voir surgir Corley et la jeune femme. Son esprit s'emballa à nouveau. Il se demanda si Corley avait réussi. Il se demanda s'il lui avait déjà demandé ou s'il gardait ça pour la fin. Il souffrait par procuration de tous les serments de cœur et les frissons de son ami comme s'il s'était trouvé lui-même dans cette situation. Mais le souvenir de la tête de Corley revenant lentement vers son pivot le calma d'une certaine manière. Il était sûr que Corley s'en tirerait. Tout à coup l'idée lui vint que peut-être Corley l'avait raccompagnée chez elle par un autre chemin et lui avait posé un lapin. Ses yeux scrutèrent la rue. Il n'y avait aucun signe d'eux. Pourtant il y avait bien une demi-heure qu'il avait vu l'horloge au collège des chirurgiens. Est-ce que Corley lui ferait un coup pareil ? Il alluma sa dernière cigarette et commença à fumer nerveusement. Il forçait ses yeux sur chaque trame qui s'arrêtait de l'autre côté du square. Il devait être rentré par un autre chemin. Le papier de sa cigarette se brisa et il la jeta sur la route en mougréant. Soudain, il l'est vite arrivé dans sa direction. Il les observa, ravi et toujours adossé contre le réverbère, il essaya de déchiffrer le résultat dans leur manière de marcher. Il marchait rapidement. La jeune femme à petits pas rapides tandis que Corley se maintenait à sa hauteur avec ses grandes foulées. Il ne paraissait pas parler. Une intuition du résultat le piqua comme la pointe d'un instrument pointu. Il savait que Corley allait échouer. Il savait que c'était infaisable. Ils tournèrent pour prendre Bagot Street et il les suivit tout de suite se glissant dans leurs pas. Quand ils s'arrêtaient, ils s'arrêtaient aussi. Ils parlèrent pendant un petit moment et la jeune femme s'engagea dans les marches qui menaient à une maison. Corley resta debout, au bout du chemin, à quelque distance des marches du perron. Quelques minutes passèrent, puis la porte du hall s'ouvrit, lentement et précautionneusement. Une femme déboula les marches et tout ça. Corley se tourna vers elle et la rejoignit. Sa silhouette large la cacha à la vue de l'aîné Anne pendant quelques secondes et puis elle réapparut dans l'escalier où elle se hâtait. La porte se referma sur elle et Corley se mit vivement en marche en direction de Stephen's Green. L'aîné Anne se hâta dans la même direction. Quelques gouttes de pluie fines tombaient. Il les prit pour un avertissement et, se retournant vers la maison où la jeune femme était entrée pour vérifier que personne ne l'observait, il se mit à courir pour traverser la rue. L'anxiété et la course le firent halter. Il appela « Hey, Corley ! » Corley tourna la tête pour voir qui l'appelait et puis continua sa marche. L'aîné Anne lui courut après tout en ajustant l'imperméable sur ses épaules avec une main. « Hey, Corley ! » cria-t-il une nouvelle fois. Il y arriva au niveau de son ami et le dévisagea. Mais on ne pouvait rien voir sur ce visage. « Alors ? » demanda-t-il. « Tu as réussi ? » Ils avaient atteint le coin de Eli Place. Toujours sans répondre, Corley pivota à gauche et prit la rue latérale. Ses traits affichaient un calme olympien. L'aîné Anne se maintint à sa hauteur essoufflé. Il était déconcerté et une note de menace perça dans sa voix. « Tu ne veux pas répondre ? » dit-il. « Tu l'as mis à l'épreuve ? » Corley s'arrêta au premier lampadaire et regarda sinistrement devant lui. Puis, avec un geste grave, il étendit une main dans la lumière et, en souriant, il l'ouvrit lentement sous les yeux de son disciple. Une petite pièce d'or brillait dans sa paume. 8. Un petit nuage Cela faisait huit ans qu'il avait vu son ami partir à Northwall et qu'il lui avait souhaité bonne chance. Gallagher avait réussi. Ça se voyait tout de suite, à son air d'avoir voyagé, à son costume de tweed bien coupé, à son aisance quand il parlait. Peu d'hommes possédaient un talent comme le sien et encore moins étaient capables de demeurer purs malgré un tel succès. Le cœur de Gallagher était droit et il méritait de réussir. C'était quelque chose d'avoir un ami comme lui. Les pensées de Little Chandler depuis le déjeuner tournaient autour de sa rencontre avec Gallagher, de l'invitation de Gallagher et de Londres, la grande cité où Gallagher vivait. On l'appelait Little Chandler parce que, bien qu'il ne fût que très légèrement au-dessous de la taille moyenne, il donnait l'impression d'être un petit homme. Ses mains étaient petites et blanches, son ossature était fragile, sa voix était posée et ses manières raffinées. Il prenait le plus grand soin de ses cheveux blonds soyeux ainsi que de sa moustache et parfumait discrètement son mouchoir. Les demi-lunes de ses ongles étaient parfaites et quand il souriait, il laissait apercevoir une rangée de dents blanches qui semblaient des dents de lait. Comme il s'installait à son bureau au King's Inn's, il réfléchit à tous les changements que ses huit ans avaient apportés. L'ami qu'il avait connu misérable et nécessiteux était maintenant devenue une brillante vedette du London Press. Little Chandler se détournait souvent de son fastidieux travail d'écriture pour jeter un oeil par la fenêtre du bureau. L'éclat tardif d'un crépuscule d'automne se répandait sur les gazons et les allées. Il saupoudrait d'une gracieuse poussière d'or les nurses négligés et les vieux messieurs décrépits qui s'omnolaient sur les bancs. Il scintillait sur toutes les silhouettes en mouvement, sur les enfants qui dévalaient en hurlant le gravier des chemins et sur toutes les personnes qui traversaient les jardins. Il regarda la scène et pensa à la vie et, comme c'était toujours le cas quand il pensait à la vie, cela le rendit triste. Une douce mélancolie prit possession de son âme. Il sentit combien il était vain de lutter contre la fortune. C'était là le fardeau de sagesse que les siècles lui avaient légué. Il repensa aux livres de poésie sur ses étagères. Il les avait achetés lorsqu'il était un jeune célibataire et plus d'un soir, tandis qu'il s'asseyait dans la petite pièce attenante au hall d'entrée, il avait été tenté d'en prendre un sur l'étagère et d'en faire la lecture à sa femme. Mais une timidité l'avait toujours retenue et ainsi les livres étaient demeurés sur leurs étagères. Parfois, il se répétait des vers pour lui-même et cela lui apportait une consolation. Quand la pendule indiqua que sa journée était finie, il se leva et prit congé très ponctuellement de son bureau et de ses collègues. Il déboucha de l'arche féodale du King's Inn, silhouette modeste et nette qui s'engagea promptement dans Henrietta Street. Le scrépuscule doré se finissait et l'air était devenu piquant. Une horde d'enfants crasseux peuplait la rue. Ils se tenaient debout ou couraient sur la chaussée, dévalaient les escaliers devant les portes béantes ou se tenaient accroupis comme des souris sur les seuils. Le Tull Chandler ne leur prêtait aucune attention et il traçait son chemin prestement à travers cette vie qui grouillait à l'ombre des grandes demeures lugubres et spectrales dans lesquelles la vieille noblesse de Dublin s'était retirée. Aucun souvenir du passé ne le touchait car son esprit était plein d'une joie présente. Il n'était jamais allé chez Corlès mais il connaissait la réputation de l'établissement. Il savait que les gens y allaient après le théâtre pour manger des huîtres et boire des liqueurs et il avait entendu dire que les serveurs y parlaient français et allemand. Alors qu'il marchait par là la nuit il avait vu des cabs s'arrêter devant la porte et des dames descendre de voiture richement habillées escortées par leurs cavaliers et entrées. Elles portaient des robes bruissantes et feuilletées leur visage était poudré et elles relevaient leurs robes quand elles touchaient le sol comme des atalentes effarouchées. Il était toujours passé devant ce spectacle sans tourner la tête pour mieux voir il avait coutume de marcher vite quand il était dans la rue même le jour et si d'aventure il se trouvait seul dans la ville à une heure tardive de la nuit il se hâtait avec une sorte d'angoisse nerveuse. Parfois cependant il allait au devant de ses propres frayeurs il choisissait les rues les plus sombres et les plus étroites et tandis qu'il allait ardiment de l'avant le silence qui s'étendait autour de ses pas le troublait les silhouettes silencieuses qui arpentaient la rue le troublaient et quand il lui arrivait d'entendre le son d'un rire fugitif et grave cela le faisait trembler comme une feuille. Il prit à droite vers Capel Street Ignatius Gallagher au London Press qui aurait cru cela possible huit ans auparavant et pourtant maintenant qu'il examinait rétrospectivement le passé Little Chandler trouvait de multiples signes de la grandeur future de son ami. Les gens disaient toujours que Ignatius Gallagher était fou évidemment il traînait avec une bande de débauchés buvait sans se priver et empruntait de l'argent à droite et à gauche. Il avait fini par se retrouver mêlé à une sombre histoire d'argent qui était l'une des explications de son départ précipité. Mais personne ne niait son talent. Il y avait toujours eu un je-ne-sais-quoi dans Ignatius Gallagher qui vous impressionnait malgré vous. Même quand il se retrouvait à sec et à court d'idées pour trouver de l'argent, il conservait un visage fier. Little Chandler se souvint et le souvenir fit affluer un peu de fierté à ses joues d'une des paroles qu'Ignatius Gallagher prononçait quand il était complètement acculé. « Arrête-jeu, les amis ! Où se trouve ma boîte à idées ? » C'était Ignatius Gallagher tout craché et mort bleu. On ne pouvait s'empêcher de l'admirer dans ces moments-là. Little Chandler pressa le pas. Pour la première fois de sa vie, il se sentait supérieur aux gens parmi lesquels il passait. Pour la première fois, son âme se révoltait contre la terne inélégance de Capel Street. Il n'y avait pas de doute. Pour réussir, il fallait partir. Il n'y avait rien à faire à Dublin. En traversant Grattan Bridge, il regarda la rivière couler le long des quais en contrebas et éprouva de la pitié pour les pauvres maisons rachitiques. Elles ressemblaient à une bande de clochards serrés les uns contre les autres sur la berge, leurs vieux manteaux recouverts de poussière et de suie, éblouis par le panorama du soleil couchant et attendant le premier frisson de la nuit pour se relever, se secouer et partir. Il se demanda s'il serait capable de transformer cette idée en poème. Peut-être que Gellar pourrait mettre ça dans un de ses articles à Londres. Est-ce que lui avait la capacité d'écrire quelque chose d'original ? Il n'était pas très sûr de l'idée qu'il avait envie d'exprimer mais la pensée qu'un moment poétique venait de le toucher s'enracina en lui à la manière d'un espoir d'enfant. Il continua sa marche bravement. Chaque pas le rapprochait de Londres et l'éloignait un peu plus de sa propre vie sobre et privée d'art. Une lumière commença à poindre à l'horizon de son esprit. Il n'était pas si vieux, trente-deux ans. Son caractère arrivait juste à maturité. Il y avait tant et tant d'impressions et d'humeurs différentes qu'il avait envie d'exprimer par des vers. Il les sentait à l'intérieur. Il tenta de juger son âme pour voir si elle était l'âme d'un poète. La mélancolie était la note dominante de son tempérament, pensait-il. Mais c'était une mélancolie tempérée par de fréquentes réapparitions de foi, de résignation ou tout simplement de joie. S'il arrivait à l'exprimer dans un recueil de poèmes, peut-être serait-il écouté. Il ne serait jamais populaire, il le voyait. Il ne pouvait pas soulever de foule, mais il pourrait plaire à un petit cercle d'âmes sœurs. Les critiques anglais, peut-être, reconnaîtraient son appartenance à l'école celtique en raison du ton mélancolique de ses poèmes. Il les aiguillerait par des allusions. Il commença à inventer des phrases et des citations des articles qui saluraient son livre. « Mr Chandler a le don des vers fluides et gracieux. Une tristesse nostalgique imprègne ses poèmes. La note celtique ? » Il était dommage que son nom ne fasse pas plus irlandais. Peut-être faudrait-il intercaler le nom de sa mère avant son patronyme. Thomas Malone Chandler ou même mieux T. Malone Chandler. Il en parlerait à Galaher. Il poursuivait sa rêverie avec tant d'ardeur qu'il dépassa la rue et dut faire demi-tour. Quand il arriva à hauteur de Corlès, son agitation première commença à le submerger et il s'arrêta devant la porte indécis. Finalement, il l'ouvrit et entra. La lumière et le bruit du bar le retint sur le seuil pendant quelques instants. Il regarda autour de lui mais sa vue était brouillée par l'éclat des nombres verts à vin, rouges et verts. Le bar semblait bondé et il se sentait observé avec curiosité. Il jeta un bref coup d'œil à gauche et à droite en fronçant légèrement les sourcils pour se donner l'air sérieux mais quand sa vue s'éclaircit un peu il se rendit compte que personne ne s'était tourné pour le regarder et que juste là assurément se trouvait Ignatius Galaher dos au comptoir et jambes écartées. Salut Tommy vieux héros te voilà ? Qu'est-ce que ce sera ? Qu'est-ce que tu prends ? Moi je prends du whisky il est meilleur que celui qu'on sert au-delà de la mer. Soda, Lithia ? Pas d'eau minérale ? Je suis comme toi ça gâche le goût. Ici garçon soyez gentil donnez-nous deux demi de whisky pur malte. Bon, et comment vas-tu depuis que je t'ai vu la dernière fois ? Bon Dieu ! On commence à se faire vieux. Tu trouves que j'ai pris un coup de vieux ? Les cheveux un peu rares et un peu gris hein ? Ignatius Galaher retira son chapeau et dévoila une large tête coiffée avec soin. Son visage était lourd, pâle et rasé de près. Ses yeux qui étaient d'un bleu gris sombre révélaient sa pâleur maladive et tranchaient sur l'orange vif de la cravate qu'il portait. Entre ses deux pôles opposés, ses lèvres apparaissaient très longues, sans forme ni couleur. Il pencha la tête et tata, de deux doigts pleins de sympathie, la maigre chevelure sur son crâne. Little Chandler secoua la tête dans un geste de dénégation. Ignatius Galaher remit son chapeau. « Ça vous tire vers le bas, dit-il, tout ce stress, toujours à se dépêcher et à trottiner, à chercher de la matière sans toujours la trouver, parce qu'il faut toujours avoir quelque chose de nouveau à proposer sans cesse. Moi je dis que les épreuves et les imprimeurs aillent au diable, au moins pour quelques jours. Je suis diablement content, je peux te le dire, de revenir dans mon vieux pays. Ça fait du bien un peu de vacances. Je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai atterri à nouveau dans mon sale cher vieux Dublin. « Te voilà, Tommy, veux-tu de l'eau ? Tu en as assez ? » Little Chandler dilua beaucoup son whisky. « Tu ne sais pas ce qui est bon, mon vieux, dit Ignatius Galaher. Je bois le mien sec. » « Quant à moi, je me suis fait une règle de boire très peu, dit Little Chandler modestement. Une petite pinte quand je rencontre un vieil ami, c'est tout. » « Eh bien, dit Ignatius Galaher, buvons au bon vieux temps et aux vieux amis. Ils trinquèrent et burent le toast. « J'ai vu des gars de la bande aujourd'hui, dit Ignatius Galaher. O'Hara n'a pas l'air en forme. Qu'est-ce qu'il fait ? » « Rien, » dit Little Chandler. « Il est ruiné. » « Hogan, par contre, a une bonne place, non ? » « Oui, il est à la Commission nationale. » « Je l'ai rencontré un soir à Londres et il avait l'air florissant. » « Pauvre O'Hara ! L'alcool, je suppose ? » « Et d'autres choses aussi, » dit laconiquement Little Chandler. Ignatius Galaher éclata de rire. « Tommy, » dit-il, « je vois que tu n'as pas changé d'un iota. Tu es le même gars sérieux qui me faisait la leçon le dimanche matin quand j'avais la gueule de bois, la migraine et la voix pâteuse. Tu aurais besoin de rouler un peu ta bosse de par le monde. Est-ce que tu es déjà allé quelque part, au moins même pour un voyage ? » « J'ai été sur l'île de Man, » dit Little Chandler. Ignatius Galaher rit. « L'île de Man, » dit-il. « Mais va à Londres ou à Paris. Paris, si possible, ça te ferait du bien. » « Tu connais Paris ? » « Un peu que je connais Paris. J'y ai pas mal traîné. » « Et c'est aussi beau que ce qu'on dit ? » demanda Little Chandler. Il avala une petite gorgée de sa boisson tandis que Ignatius Galaher terminait la sienne cul sec. « Beau ? » dit Ignatius Galaher, s'arrêtant à la fois sur le mot et sur la saveur de son whisky. « Ce n'est pas si beau, tu sais. Bien sûr, c'est beau, mais c'est la vie qui est intéressante à Paris. C'est ça, le truc. Ah, aucune ville ne rivalise avec Paris pour la gaieté, le mouvement, l'excitation. » Little Chandler termina son whisky et après quelques difficultés réussit à capter l'attention du barman. Il commanda la même chose. « J'ai été au Moulin Rouge, » continua Ignatius Galaher quand le barman eut enlevé leur verre. « Et j'ai été à tous les cafés de la Bohème. Ils sont chauds. Pas fait pour un bon gars pieux comme toi, Tommy. » Little Chandler ne dit rien jusqu'au retour du barman avec leur deux verres. Puis il trinqua timidement pour renouveler le premier toast. Il commençait à éprouver une sorte de désillusion. L'accent de Galaher, la façon dont il s'exprimait, ne lui plaisait pas. Il y avait quelque chose de vulgaire chez son ami qu'il n'avait pas remarqué avant. Mais peut-être n'était-ce que le résultat de sa vie à Londres parmi la bousculade et la compétition du presse. L'ancien charme personnel qui était le sien existait toujours sous ces nouvelles manières m'as-tu vu ? Et après tout, Galaher avait vécu, il avait vu le monde. Little Chandler le regarda avec envie. « Tout à Paris est gai, » dit Ignatius Galaher. « Là-bas, ils croient à la jouissance. Et ne crois-tu pas qu'ils ont raison ? Si tu as envie de t'amuser vraiment, tu dois aller à Paris. Et je te signale qu'ils adorent les Irlandais. Quand ils ont appris que je venais d'Irlande, ils étaient prêts à me manger. » Little Chandler avait là quatre ou cinq gorgés de son verre. « Dis-moi, » dit-il, « est-ce vrai que Paris est aussi immoral qu'on le dit ? » Ignatius Galaher fit un geste catholique avec son bras droit. « Tous les lieux sont immoraux, » dit-il. « Bien sûr, à Paris, il y a des morceaux de choix. J'ai été à un bal d'étudiants, par exemple. C'est très vivant, si tu vois ce que je veux dire. Surtout quand les cocottes commencent à se laisser aller. Tu sais qui elles sont, je suppose. » « J'ai entendu parler d'elles, » dit Little Chandler. Ignatius Galaher finit son whisky et secoua la tête. « Ah, » dit-il, « tu peux dire ce que tu veux. Aucune femme ne vaut la parisienne pour le style, pour l'entrain. » « Donc, c'est bien une cité immorale, » dit Little Chandler avec une insistance timide. « Je veux dire, par rapport, par exemple, à Londres ou à Dublin. » dit Ignatius Galaher. « Ce bonnet blanc et blanc bonnet. Demande à Hogan, mon gars. Je lui ai dévoilé un peu de Londres quand il était là-bas. Il t'ouvrirait les yeux. Je dis, Tommy, que tu ne devrais pas laisser tourner ton whisky. Bois donc. Non, vraiment. Oh, allez, un autre ne va pas te faire de mal. Qu'est-ce que tu prends ? Toujours la même chose, je suppose ? » « Eh bien, d'accord. François, la même chose. Tu as envie de fumer, Tommy ? » Ignatius Galaher sortit sa boîte à cigares. Les deux amis allumèrent leur cigare et tirèrent quelques bouffées en silence tandis qu'on leur servait les boissons. « Je vais te dire ce que je pense, » dit Ignatius Galaher, émergeant au bout d'un moment des nuages de fumée où il s'était réfugié. « C'est un monde bizarre. Tu parles d'immoralité. J'ai entendu des cas. Qu'est-ce que je raconte ? Je ne les ai pas entendus. Je les ai vus. Des cas d'immoralité. » Ignatius Galaher tira pensivement sur son cigare et alors, du ton calme d'un historien, il commença à brosser pour son ami quelques portraits d'une corruption qui était monnaie courante à l'étranger. Il fit la synthèse des vices de nombreuses capitales et parut tenter d'attribuer la palme du vice à Berlin. Des choses qu'il ne pouvait pas garantir que ses amis lui avaient racontées et d'autres dont il avait eu l'expérience directe. Il n'épargna aucun rang, aucune caste. Il révéla les secrets de nombreux monastères sur le continent et dépégnit certaines pratiques à la mode dans la haute société pour finir par raconter avec force détail l'histoire d'une duchesse anglaise, une histoire qu'il savait être vraie. Little Chandler était abasourdi. « Eh bien, » dit Ignatius Galaheur, nous voici revenus au train-train à Dublin où l'on ignore tout de ces choses. « Comme tu dois trouver cela terne, » dit Little Chandler, « après tous ces endroits que tu as vus. » « Eh bien, » dit Ignatius Galaheur, « c'est vraiment relaxant de venir ici, tu sais, et après tout, c'est le pays natal, comme on dit, non ? On ne peut pas s'empêcher d'en avoir la nostalgie, c'est dans la nature humaine. « Mais parle-moi un peu de toi. Hogan m'a dit que tu avais goûté les joies du bonheur conjugal depuis deux ans, c'est ça ? » Little Chandler rougit et sourit. « Oui, » dit-il, « cela fait douze mois, en mai dernier. » « J'espère qu'il n'est pas trop tard pour te présenter tous mes voeux de bonheur, » dit Ignatius Galaheur. « Je ne connaissais pas ton adresse, sinon je l'aurais fait à l'époque. » Il lui tendit la main que Little Chandler serra. « Eh bien, Tommy, » dit-il, « je te souhaite ainsi qu'à tous les tiens, toutes les joies possibles dans la vie, mon vieux, et des tonnes d'argent, et que tu sois immortel jusqu'au jour où je te dégommerai. » « Et ce sont les voeux d'un ami sincère, d'un vieil ami, tu sais ça ? » « Je sais, » dit Little Chandler. « Des petits ? » dit Ignatius Galaheur. « Nous avons un enfant, » dit-il. « Fils ou fille ? » « Un petit garçon. » Ignatius Galaheur donna à son ami une tape sonore dans le dos. « Bravo, » dit-il, « je n'attendais pas moins de toi, Tommy. » Little Chandler sourit, regarda confusément son verre et mordit sa lèvre inférieure avec trois dents d'une blancheur enfantine. « J'espère que tu passeras une soirée avec nous, » dit-il, « avant ton départ. Ma femme sera enchantée de faire ta connaissance. Nous pourrions nous donner un peu de musique et... » « Merci du fond du cœur, mon vieux, » dit Ignatius Galaheur. « Je regrette qu'on ne se soit pas vu plus tôt, mais je dois partir demain soir. » « Ce soir, peut-être ? » « Je suis terriblement désolée, mon vieux. Tu vois, je suis ici avec un autre copain, un jeune gars, très futé lui aussi, et nous avons prévu de nous rendre à une petite partie de cartes. C'est pour ça... » « Ah, dans ce cas... » « Mais qui c'est ? » dit Ignatius Galaheur, avec beaucoup de considération. « L'année prochaine, je ferai peut-être un saut par ici maintenant que j'ai franchi le pas. Ce n'est que partie remise. » « Très bien, » dit Little Chandler. « La prochaine fois que tu viens, nous passons une soirée ensemble. C'est convenu, n'est-ce pas ? » « Oui, c'est convenu, » dit Ignatius Galaheur. « L'an prochain, si je viens, parole d'honneur. » « Et pour sceller le marché, » dit Little Chandler, « nous allons prendre un dernier verre. » Ignatius sortit une grosse montre en or et y jeta un oeil. « Le dernier, alors ? » dit-il. « Parce que tu sais, j'ai un rendez-vous. » « Oui, oui, le tout dernier. » « Très bien, alors, » dit Ignatius Galaheur. « Prenons un dernier petit whisky pour la route. » Little Chandler commanda les boissons. Le rouge, qui lui était monté aux joues quelques minutes auparavant, était en train de s'installer. La moindre chose le faisait rougir et il se sentait à présent excité et inondé de chaleur. Les trois petits whisky lui étaient montés à la tête et le cigare, très fort de Galaheur, lui embrouillait l'esprit, car il était un homme délicat et sobre. L'aventure que représentaient ses retrouvailles avec Galaheur après huit ans et le fait de se retrouver avec lui au corlès au milieu de ses lumières et de ce bruit et d'écouter les histoires de Galaheur et de partager un petit morceau de la vie nomade et triomphante de Galaheur bouleversait l'équilibre de son âme sensible. Il ressentait avec acuité le contraste entre sa propre vie et celle de son amie et cela lui paraissait injuste. Galaheur était inférieur à lui, par la naissance autant que par l'éducation. Il était sûr qu'il était capable de faire mieux que ce que son amie avait jamais fait et pourrait jamais faire, quelque chose de plus noble que du vulgaire journalisme racoleur si on lui en donnait seulement l'opportunité. Qu'est-ce qu'il en empêchait au fond ? Sa malheureuse timidité. Il avait envie de se justifier d'une façon ou d'une autre, d'affirmer sa virilité. Il devinait bien les raisons cachées qui avaient poussé et Galaheur a décliné son invitation. Galaheur, par ses manières amicales, se montrait condescendant envers lui, exactement comme il se montrait condescendant envers l'Irlande par sa visite. Le barman apporta leurs boissons. Little Chandler poussa l'un des verres devant son amie et prit l'autre avec résolution. Qui sait ? dit-il, comme il levait leur verre. Quand tu reviendras l'an prochain, j'aurai peut-être le plaisir de présenter tous mes voeux de bonheur à Mister et Mrs. Ignatius Galaheur. Tandis qu'il buvait, Ignatius Galaheur cligna de l'œil d'un air expressif par-dessus le bord de son verre. Quand il eut bu, il fit claquer ses lèvres d'un air décidé, posa son verre et dit Pas de danger avec ça, mon garçon. Je vais commencer par me payer du bon temps et par voir un peu de la vie et du monde avant de me mettre la tête dans le sac si je le fais un jour. Un jour, tu y viendras. Ignatius Galaheur tourna sa cravate orange et ses yeux gris bleus bien en face de son ami. Tu crois ça ? Tu mettras ta tête dans le sac, répéta Little Chandler, comme tout le monde si tu arrives à trouver la bonne fille. Il avait mis un peu d'emphase dans sa voix et était bien conscient qu'il se trahissait. Mais bien que le feu lui soit monté aux joues, il ne flancha pas face au regard de son ami. Ignatius Galaheur le regarda un moment puis dit Si jamais cela arrive, tu peux me croire, ce ne sera pas pour le cotillon. C'est l'argent que j'ai l'intention d'épouser. Elle aura un bon gros compte en banque ou elle ne m'intéressera pas. Little Chandler secoua la tête. Bon Dieu, dit Ignatius Galaheur avec véhémence, tu sais quoi ? Je n'ai qu'un mot à dire et demain je peux avoir et la femme et l'argent. Tu ne me crois pas ? Eh bien je te le dis, il y a des centaines, que dis-je, des milliers d'Allemandes et de Juives pourries d'argent qui ne demanderaient que ça. Attends un peu mon garçon, tu vas voir si je ne joue pas mes cartes comme il faut. Quand je me lance dans quelque chose, j'ai le sens des affaires, je te le dis, tu n'as qu'à attendre. Il porta vivement son verre à sa bouche, finit sa boisson et éclata de rire. Puis il regarda pensivement devant lui et dit d'un ton plus calme. Mais je ne suis pas pressée, elles peuvent bien attendre. Je ne trépigne pas à l'idée de m'attacher à une femme, tu sais. Il fit comme s'il goûtait quelque chose avec sa bouche et grimaça. Ça doit avoir un goût de pourriture, à mon avis, dit-il. Little Chandler était assis dans la pièce attenante au hall d'entrée, avec un bébé dans les bras. Afin de faire des économies, il n'avait pas de servante, mais la jeune sœur Danny venait les aider une heure le matin et une heure le soir. Monica, cependant, était rentrée chez elle depuis longtemps. Il était neuf heures moins le quart. Little Chandler était arrivé en retard pour le thé et, en plus, il avait oublié de rapporter à Annie le paquet de café de chez Boulay's. Évidemment, cela l'avait mise de mauvaise humeur et elle ne lui parlait que par monosyllabes. Elle dit qu'elle se passerait de thé, mais quand approcha l'heure de la fermeture de la boutique du coin, elle décida d'aller elle-même chercher une demi-livre de thé et un kilo de sucre. Elle lui flanqua l'enfant endormi avec une grande habileté dans les bras et dit « Voilà, ne le réveille pas ! » Il y avait une petite lampe de porcelaine blanche sur la table et sa lumière éclairait une photographie qui était accrochée au mur dans un cadre de cornes ouvragés. C'était une photographie d'Annie. Little Chandler la regarda, s'arrêtant sur les lèvres fines et serrées. Elle portait un chemisier d'été bleu clair qu'il lui avait apporté en cadeau à la maison un samedi. Le chemisier lui avait coûté 10 shillings et 11 pence mais que n'avait-il coûté à ses nerfs ? Que de souffrance ce jour-là ! Attendre devant la vitrine que la boutique se vide, se tenir au comptoir en s'efforçant de paraître à l'aise tandis que la vendeuse empilait les chemisiers devant lui, payer à la caisse, oublier d'emporter sa monnaie, être rappelé par le caissier et finalement au sortir de la boutique lutter pour camoufler son embarras en examinant la solidité de l'emballage. Quand il ramena le chemisier à la maison, Annie l'embrassa et lui dit que c'était ravissant et élégant mais quand elle entendit le prix, elle jeta le chemisier sur la table et dit que c'était une véritable escroquerie d'en réclamer 10 shillings et 11 pence. Tout d'abord elle voulut le rapporter mais quand elle finit par l'essayer elle fut enchantée de le voir sur elle particulièrement à cause de la facture des manches et elle l'embrassa à nouveau et lui dit qu'il était gentil de penser à elle. Il regarda froidement dans les yeux de la photographie et elle lui répondit par un regard tout aussi froid. C'était de beaux yeux à n'en pas douter et le visage entier était joli mais il leur trouvait quelque chose de mesquin. Pourquoi ce visage était-il si insensible, si hautain ? L'impassibilité des yeux l'irritait. Il le repoussait et le mettait au défi il n'y avait aucune passion en eux, aucun enthousiasme. Il songea à ce que Galaher avait dit à propos des riches juives « Ses yeux noirs des orientales » pensa-t-il comme ils sont pleins de passion, de désirs voluptueux. Pourquoi avait-il épousé les yeux de la photographie ? » Il se reprit et regarda nerveusement la pièce autour de lui. Il trouvait quelque chose de mesquin aussi dans le joli mobilier qu'il avait acheté à crédit pour la maison. Annie l'avait choisi elle-même. Et il lui faisait penser à elle. Le mobilier, comme elle, était joli et guindé. Un sombre ressentiment envers sa vie s'éveilla en lui. Était-il prisonnier de cette petite maison ? Était-il trop tard pour qu'il essaye de vivre comme un homme, comme Galaher ? Pouvait-il encore aller à Londres ? Il fallait finir de payer le mobilier. S'il pouvait seulement écrire un livre et le faire publier, cela lui ouvrirait peut-être la voix. Un volume des poèmes de Byron se trouvait devant lui sur la table. Il l'ouvrit avec beaucoup de précaution de la main gauche pour éviter de réveiller l'enfant et commença à lire le premier poème de l'ouvrage. Les vents se sont calmés et le crépuscule est immobile. Pas même un zéphyr ne traverse le jardin tandis que je retourne voir la tombe de ma margarette et assemble des fleurs sur sa poussière chérie. Il s'arrêta. Il pouvait sentir le rythme des vers autour de lui, dans la pièce, comme ils étaient mélancoliques. Était-il capable, lui aussi, d'écrire ainsi, d'exprimer la mélancolie de son âme dans des vers ? Il y avait tant de choses qu'il avait envie de décrire, par exemple, la sensation qu'il avait eue quelques heures auparavant sur Grattan Bridge, s'il pouvait seulement retourner à l'humeur particulière qu'il avait habité à ce moment. L'enfant s'éveilla et commença à pleurer. Little Chandler se détourna du livre pour tenter de l'apaiser, mais en vain. Il se mit à le bercer dans ses bras, mais les pleurs se firent plus stridents. Il le berça plus vite, tandis que ses yeux commençaient à lire la seconde strophe. Dans cette étroite prison repose l'argile dont elle était faite, argile où un jour… C'était inutile ! Il ne pouvait pas lire, il ne pouvait pas faire quoi que ce soit. Les pleurs de l'enfant lui vriaient le tympan. C'était inutile, inutile ! Il était prisonnier, à vie. Ses bras tremblèrent de colère et soudain, se penchant sur le visage de l'enfant, il cria « Arrête ! » L'enfant s'arrêta pendant un instant, eut un spasme de terreur, et commença à hurler. Little Chandler sauta de sa chaise et se mit à faire les cent pas nerveusement dans la pièce, avec l'enfant dans les bras qui sanglottait à fendre l'âme, perdant le souffle pour quatre ou cinq secondes avant d'éclater en de nouveaux sanglots. Les fines cloisons de la pièce réverbéraient le son. Il essaya d'apaiser l'enfant mais ses sanglots devint encore plus convulsifs. Il regardait la face contractée et tremblante du bébé et commença à s'inquiéter. Il compta sept sanglots d'affilée sans respiration et serra le bébé contre lui effrayé. S'il venait à mourir... La porte s'ouvrit à la volée et une jeune femme déboula, haletante. « Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? » cria-t-elle. L'enfant, en entendant la voix de sa mère, éclata en un paroxysme de sanglots. « Ce n'est rien, Annie, ce n'est rien, il a commencé à pleurer. » Elle jeta ses paquets à terre et lui arracha l'enfant. « Qu'est-ce que tu lui as fait ? » cria-t-elle, en explosant en face de lui. Little Chandler soutint un moment l'éclat de ses yeux et son cœur se contracta quand il y reconnut de la haine. Il se mit à bégayer. « Ce n'est rien, il a commencé à pleurer, je n'ai pas réussi, je n'ai rien fait que... » Ne lui prétend aucune attention, elle se mit à marcher à travers la pièce, serrant l'enfant dans ses bras et murmurant « Mon petit homme, mon petit bonhomme, tu as eu peur, mon amour ? Là, mon amour, là, mon petit agneau, mon petit agneau à sa maman, là, là. » Little Chandler sentit ses joues rougir de honte et il s'écarta du faisceau de lumière de la lampe. Il écouta les pleurs de l'enfant à leur paroxysme, refluer peu à peu et des larmes de remords affluèrent à ses yeux. La pension de famille Mrs. Mooney était la fille d'un boucher. C'était une femme très capable de prendre les choses en main, une femme déterminée. Elle avait épousé le contre-maître de son père et ouvert une boucherie près de Spring Gardens. Mais sitôt que son beau-père était mort, Mr. Mooney avait commencé à filer un mauvais coton. Il buvait, volait dans la caisse, accumulait les dettes. Il était inutile de lui faire prendre de bonnes résolutions, il cessait de les respecter après quelques jours à peine. En agressant sa femme en présence des clients et en achetant de la mauvaise viande, il ruina son commerce. Une nuit, il la pourchassa avec le hachoir et elle dut aller dormir chez une voisine. Après cet épisode, ils se séparèrent. Elle alla voir le prêtre et obtint une séparation avec garde des enfants. Elle refusa de lui donner de l'argent, de la nourriture ou quoi que ce fût, ce qui l'obligea donc à s'enrôler auprès du shérif. C'était un petit ivrogne miteux et voûté, doté d'un visage blanc, de moustache blanche, de sourcils blancs qui se dessinaient au-dessus de ses petits yeux vénés et injectés de sang. Et tout le long du jour, il restait assis dans la salle de l'huissier, dans la tente qu'on lui donne au travail à faire. Mrs. Mooney, qui avait retiré de la boucherie ce qui restait de son argent et ouvert une pension de famille sur Hardwick Street, était une grosse femme imposante. Sa pension accueillait une population flottante composée de touristes de Liverpool ou de l'île de Man et occasionnellement d'artistes de music-hall. Mais ses pensionnaires fixes étaient des employés de bureaux de la ville. Elle gouvernait la maison avec astuce et fermeté, savait qu'en faire crédit, qu'en se montrer intraitable, qu'en fermer les yeux. Tous les jeunes gens qui résidaient chez elle l'appelaient la madame. Les jeunes gens de Mrs. Mooney payaient 15 shillings la semaine pour le gîte et le couvert, excepté la bière au dîner. Ils partageaient naturellement certains goûts et occupations et de ce fait se montraient très amicaux les uns envers les autres. Ils discutaient entre eux des chances des favoris et des outsiders. Jack Mooney, le fils de la madame, qui occupait un poste de clair dans une agence de commis sur Fleet Street, avait la réputation d'être un lascar. Il adorait jurer comme un soldat et ne revenait à la pension qu'au petit matin. Quand ils rencontraient ses camarades, il en avait toujours une bonne à leur raconter et il était toujours dans un bon coup, c'est-à-dire un cheval gagnant ou un artiste en vogue. Ils pouvaient également jouer des points et chanter des chansons comiques. Le dimanche soir, il y avait souvent une réunion dans le salon de Mrs. Mooney. Les artistes de Music Hall poussaient la chansonnette et Sheridan jouait des valses des polkas où leur arrongeaient des accompagnements. Polly Mooney, la fille de la madame, chantait également. Elle chantait « Je suis une vilaine fille, pas besoin de s'en raconter, tu sais bien que c'est vrai. » Polly était une svelte jeune fille de 19 ans. Elle avait des cheveux doux et blonds, une petite bouche pulpeuse. Ses yeux, qui étaient gris, avec une pointe de verre, avaient l'habitude de se lever vers le ciel lorsqu'elle parlait à quelqu'un, ce qui lui donnait l'air d'une petite madone perverse. Mrs Mooney avait d'abord envoyé sa fille faire la dactylo dans le bureau d'une usine de maïs. Mais, comme l'un des gars du shérif, à la réputation douteuse, se présentait tous les jours au bureau en demandant la permission de lui parler, elle avait fini par la ramener à la maison et par lui faire faire du travail domestique. Comme Polly était pleine d'énergie, on avait eu l'idée de lui confier le ménage des jeunes gens. De plus, les jeunes gens apprécient toujours la présence d'une jeune femme dans les parages. Polly, bien sûr, flirtait avec eux, mais Mrs Mooney, qui était pleine de sagacité, savait que les jeunes gens ne faisaient que passer le temps, aucun d'eux n'avait d'intention plus sérieuse. Les choses demeurèrent ainsi pendant un long moment et Mrs Mooney finit par envisager de remettre Polly à la dactylographie quand elle remarqua que quelque chose se tramait entre Polly et l'un des jeunes gens. Elle les épia et t'inconseille avec elle-même. Polly se savait observer et pourtant le silence persistant de sa mère ne pouvait signifier qu'une chose. Il n'y avait pas de complicité entre mère et fille, pas d'entente explicite, mais alors que les gens de la pension commençaient à jaser, Mrs Mooney continua à garder le silence. Polly commença à agir de manière un peu bizarre et le jeune homme était lui-même évidemment perturbé. À la fin, quand elle jugea le moment opportun, elle finit par intervenir. Elle tranchait les questions morales de la même façon qu'un hachoir tranche la viande et sur ce cas particulier, elle avait pris sa décision. C'était un dimanche matin ensoleillé du début de l'été qui promettait de la chaleur mais avec une petite brise fraîche. Toutes les fenêtres de la pension étaient ouvertes et les rideaux de dentelle se gonflaient gentiment du côté de la rue entre leurs cordons relevés. Le beffroi de George Church carillonnait sans cesse et les fidèles seuls ou en groupe traversaient la petite place devant l'église révélant leur intention par leur attitude contenue ainsi que par les petits micelles qu'ils tenaient dans leurs mains gantées. Le petit déjeuner était terminé à la pension et il restait sur la table les assiettes couvertes de traces d'œufs et de petits morceaux de gras de bacon et de couenne. Mrs. Mooney s'assit sur la chaise de paille et surveilla la servante Marie qui débarrassait. Elle lui demanda de recueillir les croûtes et petits morceaux de pain qui serviraient à faire le pouding du mardi. Quand la table fut nette que les croûtes furent dûment ramassées le sucre et le beurre bien à l'abri et sous clé elle commença à se remémorer l'entretien qu'elle avait eu la veille au soir avec Polly. Les choses étaient bien comme elle l'avait suspectée. Elle fut franche dans ses questions et Polly fut franche dans ses réponses. Les deux avaient été un peu embarrassés bien sûr. Ce qui embarrassait la mère était qu'elle ne voulait pas avoir l'air de recevoir la nouvelle d'un air trop cavalier ou donner l'impression qu'elle était de mèche. Quant à Polly elle avait été embarrassée non seulement parce que les allusions de ce genre l'embarrassaient toujours mais aussi parce qu'elle ne souhaitait pas que l'on pensât que dans sa sage innocence elle avait deviné l'intention derrière la tolérance de sa mère. Mais Sismoni jeta instinctivement un coup d'œil à la petite pendule dorée sur la cheminée dès qu'elle prit conscience à travers sa rêverie que les cloches de Saint George Church avaient arrêté de sonner. Il était 11h17 elle avait largement le temps de tirer cette affaire au clair avec Mr. Doran avant la messe de midi sur Marlborough Street. Elle n'avait pas de doute quant à son succès. Elle avait le poids de l'opinion publique de son côté. Elle était une mère outragée. Elle lui avait permis de vivre sous son toit présumant qu'il était un homme d'honneur et il avait tout simplement abusé de son hospitalité. Il avait 34 ou 35 ans de sorte que la jeunesse ne pouvait être invoquée comme excuse. Non plus d'ailleurs que l'ignorance puisqu'il avait une grande expérience du monde. Non, il avait profité de la jeunesse et de l'inexpérience de Paulie, c'était évident. La question était quelle réparation se proposait-il de faire ? Car il fallait bien une réparation dans un cas semblable. Tout est très facile pour l'homme. Il peut passer son chemin comme si rien n'était arrivé, une fois goûté son moment de plaisir. Mais la fille, elle, doit supporter les conséquences. Certaines mères se contentaient de régler une pareille affaire par une somme d'argent. Elle en avait connu, mais ce ne serait pas son cas. Pour elle, une seule réparation était de nature à compenser la perte de l'honneur de sa fille, le mariage. Elle passa à nouveau en revue ses arguments avant d'envoyer Marie dire à Mr. Doran qu'elle souhaitait lui parler. Non, elle n'avait pas de doute quant à son succès. C'était un jeune homme sérieux qui n'était pas libertin et ne braillait pas comme les autres. S'il s'était agi de Mr. Sheridan ou Mr. Mead ou Bantam Lions, cela aurait été beaucoup plus compliqué. Elle pensait qu'il voudrait éviter le scandale. Tous les pensionnaires étaient plus ou moins au courant de l'affaire. Certains avaient même brodé dessus en inventant des détails. De plus, il était employé depuis 13 ans dans les bureaux d'un grand négociant en vin, catholique de son état et un scandale pourrait éventuellement lui coûter son travail. Alors que s'il se montrait coopératif, tout irait pour le mieux. Elle savait de source sûre qu'il avait un bon salaire et elle supposait qu'il avait un peu d'argent de côté. Presque la demi. Elle se leva et s'examina dans le miroir en pied. L'expression décidée de son large visage fleuri la satisfie et elle songea à certaines mères de sa connaissance qui n'arrivaient pas à se dépétrer de leur fille. Mr. Doran était vraiment très angoissé en ce dimanche matin. Il avait essayé par deux fois de se raser mais sa main avait été si tremblante qu'il avait dû y renoncer. Une barbe de trois jours colorait de rousses et mâchoires et toutes les deux ou trois minutes ses verres de lunettes se couvraient de buées et il était obligé de les frotter avec son mouchoir de poche. Le souvenir de sa confession de la veille lui causait une douleur aiguë. Le prêtre lui avait arraché les moindres détails ridicules de cette affaire et à la fin avait peint son péché sous des couleurs si terribles qu'il eût été presque reconnaissant quand on lui proposa une échappatoire par une réparation. Le mal était fait. Que pouvait-il faire d'autre à présent que de l'épouser ou de prendre les jambes à son cou ? Il ne pouvait pas s'en sortir la tête haute. Il était certain que cela s'ébrouillerait et que son employeur finirait par en entendre parler. Dublin est une si petite ville. Chacun y connaît les affaires des autres. Il sentit sa gorge se serrer quand son imagination fiévreuse lui fit entendre le vieux Mr. Leonard crier de sa voix éraillée « Amenez-moi immédiatement Mr. Duran s'il vous plaît ! » Toutes ses longues années de service dilapidé tout son zèle et toute son efficacité balayée Il avait jeté sa gourme bien sûr Il s'était vanté d'être un libre penseur et avait nié l'existence de Dieu dans les pubs en présence de ses compagnons Mais c'était du passé et il en avait fini avec tout ça à peu près Il achetait toujours un exemplaire du Reynolds Journal toutes les semaines mais il respectait ses devoirs religieux et les 9 dixièmes de l'année il menait une vie très réglée Il avait assez d'argent pour s'installer ce n'était pas ça Mais la famille allait le regarder de haut Tout d'abord il y avait son père de sinistre réputation et puis la pension de famille de sa mère commençait à être célèbre Il avait l'impression d'avoir été eu Il imaginait déjà ses amis en train de parler de l'affaire en riant Elle était un peu vulgaire Il lui arrivait de dire « Voy » et « si j'aurais su » Mais qu'aurait représenté la grammaire s'il l'avait vraiment aimé ? Il ne pouvait arriver à savoir si ce qu'elle avait fait la rendait aimable ou méprisable Bien sûr il était aussi coupable qu'elle Son instinct lui hurlait de demeurer libre pas de se marier Une fois mariée disait son instinct vous étiez fait Comme il se tenait assis impuissant sur le bord de son lit en chemise et pantalon elle toqua doucement à la porte et entra Elle lui raconta tout qu'elle avait tout rapporté à sa mère et que sa mère devait lui parler ce matin Elle pleura et mit ses bras autour de son cou en disant « Oh Bob, Bob qu'est-ce que je vais devenir ? Qu'est-ce que je vais devenir ? » Elle mettrait fin à sa vie disait-elle Il la réconforta mollement en lui disant de ne pas pleurer que tout irait bien qu'elle ne s'inquiète pas Il sentait contre sa chemise l'agitation de sa poitrine Tout n'était pas entièrement de sa faute à lui si c'était arrivé Il se souvenait parfaitement avec cette curieuse et minutieuse mémoire des célibataires des premières caresses incidemment dispensées par sa robe son souffle ses doigts Et puis une nuit alors qu'il était en train de se déshabiller elle avait timidement toqué à sa porte Elle voulait rallumer sa bougie à la sienne car la sienne avait été soufflée par un coup de vent C'était le soir où elle prenait son bain Elle portait une blouse de flanelle imprimée ouverte et très lâche Son coup de pied blanc brillait à l'orée de ses pantoufles fourrées et le sang affluait richement sous sa peau parfumée De ses mains et de ses poignets aussi tandis qu'elle allumait sa chandelle s'élevait un léger parfum Les soirs où il rentrait très tard c'était elle qui réchauffait son dîner Il savait à peine ce qu'il mangeait à la sentir ainsi près de lui seul la nuit dans la maison endormie Et sa prévenance Si le temps était un temps soit peu froid humide ou venteux il était sûr de trouver un petit pot de ponche tout près pour lui Peut-être pouvait-il être heureux ensemble Ils avaient pris l'habitude de monter l'escalier ensemble sur la pointe des pieds chacun avec son bougeoir et au troisième palier il se disait au revoir à contre-cœur Il s'embrassait Il se souvenait bien de ses yeux du contact de sa main et de son délire à lui Mais le délire passe Il répéta sa phrase et se l'appliqua à lui-même Que vais-je devenir ? L'instinct du célibataire lui enjoignait de faire marche arrière Mais le péché était là et même son sens de l'honneur lui disait que la réparation s'impose pour ce genre de péché Alors qu'il était assis avec elle sur le bord du lit Marie vint à la porte pour dire que la madame voulait le voir dans le parloir Il se leva pour enfiler son gilet et son manteau plus impuissant que jamais Quand il fut habillé il revint vers elle pour la consoler Tout s'arrangerait qu'elle ne s'inquiète pas Il la laissa sur le lit toute pleurante et gémissant doucement Oh mon Dieu ! Dans l'escalier il dut s'arrêter car ses lunettes étaient si embuées qu'il lui fallut les frotter Il ne désirait rien tant que de s'évader par le toit et de s'envoler vers un autre pays où il n'entendrait jamais plus parler de son problème Et pourtant une force le poussait vers le bas marche après marche Les visages implacables de son employeur et de la madame le fixaient dans sa déconfiture Sur la dernière volée de marche il croisa Jack Mooney qui ramenait du garde-manger deux bouteilles de basse Ils se saluèrent froidement et les yeux de l'amant s'arrêtèrent une seconde ou deux sur son épais visage de bulldog et ses deux bras gros et courts Quand il atteignit le bas de l'escalier il se retourna et vit que Jack le regardait depuis la porte du palier Soudain il se souvint de la nuit où l'un des artistes de Music Hall un petit londonien tout blond avait fait une allusion grossière à Polly La réunion avait failli tourner court à cause de la violence de Jack Tout le monde avait essayé de le calmer L'artiste de Music Hall un peu plus pâle que d'habitude avait continué à sourire en disant qu'il n'y avait pas de mal mais Jack continua à lui crier que si l'un d'entre eux s'essayait à ces sortes de jeux avec sa sœur il ferait mieux de se mettre les dents au fond de la gorge avant qu'il ne le fasse lui-même Polly resta un petit moment à pleurer sur le bord du lit puis elle sécha ses larmes et se rendit vers le miroir Elle trempa le bout d'une serviette dans la cruche d'eau et se rafraîchit les yeux avec l'eau froide Elle regarda les oreillers pendant un long moment et leur vue éveilla en elle des souvenirs secrets et plaisants Elle reposa sa nuque contre la barre de métal du lit et tomba dans une rêverie plus aucune perturbation n'était visible sur son visage Elle attendit patiemment presque joyeusement sans alarme ses souvenirs se transformant peu à peu en espoir et vision du futur Ses espoirs et ses visions étaient si denses qu'elle ne voyait plus les oreillers blancs sur lesquels ses yeux étaient fixés et ne se rappelait plus qu'elle attendait quelque chose Enfin elle entendit sa mère l'appeler Elle se leva d'un bond et courut vers la rampe d'escalier Polly Polly Oui maman Descends ma chérie Mister Doran veut te parler Alors seulement elle se rappela ce qu'elle était en train d'attendre de la maman Merci d'avoir regardé